Bonjour mes amis, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovida Fania. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Je vous apporte un terme aujourd'hui et je pense que ça va vous intéresser. Vous qui nous regardez pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille Psychovida en cliquant sur la petite cloche pour que vous ayez toutes les notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Je salue tous mes abonnés, là où vous êtes. Vous savez que je vous porte là et c'est toujours parce que franchement je vous aime, je vous aime franchement. Sans vous, je ne suis rien. Vous regardez mes vidéos, vous commentez, ça fait chaud au cœur de toute façon. Mais vous savez, le plus important c'est de regarder les vidéos, partager les vidéos, puis commenter. C'est ça que je veux, vous savez, parfois je dis, je veux ça, je ne veux pas ça. Voilà. Quel est donc le terme pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, c'est Quand on est au lit, est-ce qu'on est plus heureux? Ou quand on est au lit à deux, on est-il heureux? Ça vous intéresse? Et comme je vous ai dit tantôt, je vais essayer de déblayer pour vous la route de la clairvoyance, permettant que vous compreniez un peu les effets, ou pour ne pas dire ce que les gens font au lit, sur le lit conjugal, ou quand on est au lit, dans une chambre, ce que font les gens, que ce soit l'homme et la femme. Et parfois, il y a des choses que vous faites, vous dites, bon, ce n'est rien ça, parce que ça, il n'y a rien de mal là-dedans, mais c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites, mais que dit donc votre partenaire? Que ressent votre partenaire? Comment votre partenaire comprend ce que vous faites? Et c'est très important, c'est pour ça le langage non-verbal, il est important de pouvoir étudier les gestes, de pouvoir interpréter les réactions. Dans le lit, ou sur le lit, ce dernier temps, il y a des femmes qui disent, moi, ce qui m'emmerde, ce qui m'embête, c'est le ronflement. Vous savez, c'est le ronflement. Puis, quand on ronfle, parfois, mais ça peut embêter quelqu'un. Mais cette personne-là devrait normalement aller dans une autre chambre, de prendre son petit matelas pour passer la nuit, parce que vous savez que le dormir est très important pour nous. Pour pouvoir réparer l'énergie que nous avons perdue au cours de la journée, tout en faisant le boulot, c'est à cause du dormir que nous devons normalement réparer ces énergies. Puis, vous imaginez, dans votre chambre, au lit, votre partenaire ronfle. Et ça, c'est vraiment douloureux. Ce que vous ne devez pas faire, surtout les femmes, par exemple, si vous avez des animaux domestiques, des animaux domestiques, que ce soit un chien ou un chat, vous dormez avec. Avec la présence de cet animal, maintenant, votre partenaire peut se sentir mal à l'aise. Parce que là, il n'y a pas vraiment le moyen pour vivre, pour te faire vivre, même ce lit conjugal qui est un terrain si magique, qui est un endroit magique, je peux dire, à cause de votre animal préféré. D'autres choses que vous ne devez pas faire, par exemple, si vous avez des enfants. J'ai vu une femme en France qui a six enfants. Chaque soir, il dort avec ses six enfants au lit. Et vous voyez le mec comme ça. Mais il y a des garçons ou il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Ben, ils sont obligés d'aller dans une autre chambre avec son petit matelas et puis pour passer la nuit. Faites très attention à ce que vous faites. Voilà. Parce que quand on est au lit, il y a des positions qu'on prend et ces positions signifient quelque chose. Par exemple, quand on est au lit, quand on se couche dos à dos, ça veut dire manque de confiance. Quand on se couche de la position de cuillère, comme ça, c'est une position de confiance. Ça veut dire une position de sécurité. Mais quand vous couchez face à face, ça c'est une position là où on peut changer normalement les sentiments. On peut vivre du souffle de l'autre. Et c'est ça que vous ne comprenez pas parce que pour vous, non, ce n'est rien. Mais tout ce qui n'est rien peut remplir un panier comme dit un vieux proverbe créole haïtien, tout ça que pas un, la plein pas un. Et c'est très important parce que le lit conjugal doit être un moyen pour être heureux mais parfois ça se convertit à un véritable l'enfer. Et il y a des gens qui plaignent de ça. Bon, je comprends, surtout à Paris, les gens, surtout aux Etats-Unis parce qu'on a tellement de boulot quand on arrive. Vous savez, il y a un mec qui ne pouvait pas dormir à cause du ronflement de son chien. Mais ce qu'il fait, lui, il était obligé d'enregistrer le ronflement du chien. Puis, après, il fait entendre le ronflement et puis après, le chien se réveille. Mais à chaque fois que le chien entend exactement son bruit, c'est lui qui l'a fait. Le chien se sent comme si c'était un humain, il se sent coupable de cette situation. Dans le lit ou bien sur le lit, ce que vous devez faire, c'est de partager les moments magiques. Les moments magiques, un lit conjugal ou pour ne pas dire une chambre, c'est tout à fait confidentiel. N'importe quelle personne n'est pas permis de pénétrer dans une chambre conjugale parce que après avoir parti des boulots ou après avoir fait les boulots, les poux et les poux entrent dans la chambre, on ferme la porte, on commence à partager que ce soit les sentiments, on partage des jeux érotiques, après on fait l'amour pour dormir, mais ça c'est bien parce que c'est un endroit mystique et c'est un terrain de bataille, mais si vous laissez passer n'importe qui peut pénétrer dans votre chambre, là il n'y a pas de confidentialité. Ce que vous ne devez pas faire, quand on est au lit. Comment vous allez vous sentir en fait si vous dormez avec votre mari ou votre époux et puis à un moment donné il s'est réveillé puis après quoi il va dans une autre chambre avec un petit matelas juste pour passer le reste de la nuit. vous allez vous sentir à l'aise, non ? Mais vous n'allez pas alors surtout vous les femmes, vous parlez, vous parlez, mais vous dites mais comment il a déjà eu des relations sexuelles avec d'autres femmes, c'est pour ça qu'il ne veut pas coucher avec moi, mais ce n'est pas ça. Il y a des choses, il y a des comportements que vous ne devez pas normalement afficher. D'autres choses qui n'est pas bon, si vous avez la télévision dans la chambre à coucher, c'est un problème parce que sur le lit conjugal, les deux partenaires doivent se coucher ensemble en même temps, à la même heure. Il ne faut pas avoir une personne au lit, d'autres personnes sont à la télé. Mais ça, ce n'est pas bon. Vous regardez un film, je sais, il y a des personnes qui sont des fans des films, je comprends, mais vous ne pouvez pas regarder mon film pour tout ce temps. La femme, lui, elle s'est couché à 10h ou à 9h du soir, dépendamment de sa disponibilité, puis vous restez à la télé jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, mais ce n'est pas bon du tout. Ce que vous ne devez pas faire, c'est ne pas partager les sentiments que vous avez entre votre mari et vous avec votre famille. Les membres de vos familles ne doivent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de la relation conjugale, tout simplement, c'est parce que quand il y a une participation familiale, il va avoir ce qu'on appelle le sentiment paternel ou le sentiment fraternel, parce que ça, il est plus fort que tout. Vous savez, un sentiment érotique, on partage l'amour, mais à un moment donné, quand on s'est fâché entre eux, il peut avoir un désastre. Mais l'amour fraternel ou paternel ou maternel, on ne joue pas avec ça parce que si ma maman sait ou si ma maman a de la connaissance que vous agissez de la sorte, elle va être mécontente. elle va être mécontente. De même que mon père, il en est de même de votre père, de votre mère. Alors ce que c'est un endroit mystique, c'est votre chambre. Le lit, c'est un terrain éotique. On partage les expériences de la journée. Parfois, il y a des nanas qui n'entendent pas la situation comme ça. Parfois, elles attendent que ce soit le mec qui fait quelque chose. Vous devez normalement, sur le lit, il y a plein de choses à faire. Il y a ce qu'on appelle des comportements attirants. Par exemple, des comportements qui peuvent attirer le mec sur vous. Et c'est très important parce que vous, en tant que femme, écoutez mesdames, c'est à vous mes chéris, c'est à vous mes amours, vous devez afficher des comportements attirants quand on est au lit. Et c'est ce que vous ne faites pas. Parfois, vous vous sentez timide. Mais la timidité, après quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez plaindre, vous allez raconter à ton petit ami, à ta petite amie, vous allez raconter ça à ton grand frère, à ton père, à ta mère. Puis, à partir de là, la relation va être comme ça, broken. sur le lit, vous pouvez normalement faire pas mal de choses, que ce soit, vous devez changer la routine, c'est pas à tout moment que vous devez avoir des relations sexuelles avant de dormir. parfois, il est important d'avoir des relations, que ce soit au cours de la nuit, si vous vous êtes réveillé, au cours de la nuit, ça va vous aider un peu. Tu te rends compte? Et ça, et là, quand vous avez des relations sexuelles, que ce soit, avant de dormir, ça va vous, ça va abaisser normalement des hormones de stress qu'on appelle cortisol. et de l'ocytocine, des hormones du plaisir, ça va augmenter. Et le lit conjugal, est-ce qu'on est heureux ou malheureux? Ou est-ce que ça embête? Parce que parfois, on cherche d'être à l'aise et puis, vous cherchez un problème que vous ne pouvez même pas solutionner. Voilà. Il y a, vous pouvez me dire dans vos commentaires, qu'est-ce qui vous embête plus? Est-ce que c'est le renflement de votre mari? Dites-moi, est-ce que c'est le renflement de votre mari ou le renflement de votre femme? Est-ce que c'est la position dont votre femme se couche? La position dont votre époux, votre mari se couche? Écoutez, dites-moi ce que vous n'aimez pas quand on est au lit. Dites-moi ce que vous aimez aussi. Est-ce que vous faites, est-ce que vous avez partagé des petits, une petite chambre à part? Est-ce que, il y a des femmes ou des garçons carrément, ils ont partagé une petite chambre ensemble avec son petit matelas. Écoutez, pendant ce temps, demain, et puis tout est arrangé, on revient de la même manière. Tout va bien maintenant, on se sent à l'aise. Écoutez bien, combien d'entre vous qui avez, alors écoutez, il y a des expériences vécues qui ne donnent pas de résultats. Évitez de faire de grosses discussions avant de dormir parce que ça va, ça va entraîner et ça va entraîner ce qu'on appelle de mauvais rêves quand on a des grosses discussions avant de dormir. C'est intéressant. Essayez d'avoir des discussions que ce soit au cours de la journée ou avant d'entrer dans la chambre magique. mais quelqu'un qui a sa chambre, qui a son lit conjugal, on laisse entrer tout, en fait, on laisse entrer tout type de gens. Alors, écoutez bien, votre ami vient, entre dans la chambre. Ça, c'est pas une chambre magique. D'accord? On peut avoir tout ce qu'on veut dans cette chambre. On peut avoir des discussions. On peut partager une autre petite chambre. On peut avoir un autre matelas pour aller coucher ailleurs parce que ça, c'est pas une chambre magique. Mais le lit conjugal est un lieu mystique parce que vous partagez deux sentiments différents. Vous partagez deux sentiments pour vous sentir à l'aise. À partir de là, il peut y avoir de graves problèmes. Conseil pour vous, quand vous dormez, il ne faut pas dormir dos à dos parce que ça, c'est un geste de manque de confiance. Il ne faut pas dormir aussi en tête bêche. Ça veut dire ma tête est ici, ta tête est ici. C'est pas bon. Quand vous dormez en position de cuillère, c'est une position de sécurité. Quand vous dormez face à face, c'est une position de confiance. À chaque position que vous preniez dans la rue ou que vous prenez en fait au lit, il y a une signification. Faites-moi donc savoir dans les commentaires comment vous aimez les gars, comment vous aimez les mecs et ceux qui vous embêtent parfois quand on est au lit. Si c'est le ronflément, faites-le-moi savoir. Si c'est le mec qui prend son petit matelas pour aller ailleurs, faites-le-moi savoir. J'aimerais bien savoir comment vous êtes au lit conjugal. et je pense que ma vidéo vous a plu. C'était Fannyel, Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Mande à la main, le monde continue pour nos vrais vies sexuelles et mentales actives. Bonjour. Au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo. Quand on est au lit à deux, est-ce qu'on est heureux ou malheureux? Voilà ce qu'il faut. Au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501